Votre Altesse Israël vient de signer une trêve de quatre jours avec libération au compte-gouttes, je dis bien au compte-gouttes, de 50 otages. Quel est votre jugement, bon ou mauvais accord avec ce que j'appelle ces barbares de Hamas ? Tout d'abord, au point de vue humanitaire, bien entendu, on est soulagé de savoir que des familles vont récupérer leur chair. Le problème, c'est que dès le début, le régime islamique fondé à Teheran, a fait du fait de prise d'otages comme un business, en commençant par les employés de l'ambassade d'Amérique à Teheran. Par la suite, nous voyons que prise d'otages est devenue maintenant un système de chantage. Récemment, l'Iran a libéré en échange de l'argent libéré par l'administration Biden. Je veux dire par là qu'on ne s'en sort plus, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à encore plus de prise d'otages. Et c'est là où il faut dire qu'une politique qui mène à faire face aux symptômes plutôt que régler la maladie elle-même sera une continuation de la même chose. De ce sens-là, je pense que c'est une mauvaise politique à long terme. Et il faut mettre fin à tous ces problèmes, y compris les prises d'otages, en supprimant l'élément qui provoque tout ceci. C'est le régime basé à Teheran. Quel est le rôle joué, selon vous, par l'Iran dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël ? Écoutez, ça fait des années que le régime finance, équipe, entraîne, envoie des armes à ces groupes régionaux qui sont les proxys, ou bien les groupes féodés au régime islamique. Et par conséquence, c'est à travers cette guerre de proxy qu'ils essaient de saboter, par exemple, un processus de paix qui allait dans la bonne direction entre Israël et l'Arabie saoudite. Et de toute façon, ça a toujours été en but de créer des conflits régionaux. On connaît cette histoire depuis des décennies et récemment, nous pouvons voir que cette provocation est après tout quelque chose qui est ultimement financée et fondée par le régime de Teheran. – Que pensent les Iraniens de l'intérieur des développements en cours ? Est-ce qu'avec cette situation qui se développe aujourd'hui, ils espèrent que cela puisse déboucher sur un renversement du régime, un renversement de ce que j'appelle depuis longtemps l'ayatollarchie ? – Mes compatriotes, dès le début, ont toujours été vexés du fait que leurs ressources, leur argent est dépensé au-delà de l'Iran, à leur compte, sur des conflits régionales et pour financer le terrorisme, dans un but de ce régime, de vouloir exporter la révolution. Par contre, les Iraniens eux-mêmes ont toujours dit « ni Gaza, ni le Liban, ma vie est consacrée à l'Iran ». C'est-à-dire qu'ils savent très bien que leur but, c'est l'Iran, ce n'est pas des conflits régionaux. Donc c'est tout à fait le côté opposé à la politique de ce régime. Et sentimentalement, ils sont bien entendu clairs sur le fait qu'un Iran différent n'aura même pas à s'inquiéter de tous ces conflits, ou alors de dépenser l'argent du peuple dans une direction qui ne les intéresse pas, mais plutôt sert au régime à mener sa campagne. – Mais est-ce que pour vous, Majesté, votre Altesse, est-ce que pour vous, la majorité des Iraniens aujourd'hui, je dis bien la majorité des Iraniens aujourd'hui, souhaite la mort, la chute de ce régime ? – Très clairement, ça fait déjà plusieurs fois, on les a vus, surtout récemment, dans les deux années passées, à travers leur slogan, à travers leur manifestation, très clairement réclamant la fin de ce régime. Mort au dictateur, mort à la République islamique, c'est quelque chose qui est tout à fait acquis en Iran. La couverture médiatique internationale n'a peut-être pas rattrapé le retard qui existe entre là où les Iraniens se trouvent aujourd'hui et leur interprétation, mais je peux vous dire très clairement que les Iraniens sont de plus en plus en conclusion que ce régime doit terminer pour mettre fin à tous les problèmes, que ce soit domestique ou ailleurs au niveau international. – Donc en gros, il faut éradiquer ce que Jacques Chirac appelait l'Iran, le cancer du Moyen-Orient. – Oui, c'est-à-dire que c'est la nature de ce régime, c'est un régime qui célèbre la mort plutôt que la vie, et les Iraniens, contrairement à ce régime qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme, nous sommes fiers d'être un pays, civilisationnellement, qui, il y a 25 siècles, Cyrus le Grand a, au fait, été le premier chef d'État au monde qui a mis en place un principe des droits de l'homme, et c'est quelque chose dont on est fiers en tant qu'une nation. Malheureusement, aujourd'hui, les droits de l'homme sont tout à fait violés en Iran, et ce n'est pas sous l'égide d'une dictature islamique qu'on arrivera à régler non seulement le problème des droits de l'homme, mais surtout de démocratie et de laïcité. Et donc, notre avenir ne peut qu'aboutir à une alternative démocratique à ce régime, et c'est le combat que moi-même a mené depuis plus de 43 ans maintenant à côté de mes compatriotes pour libérer notre pays. Votre Altesse, comment les États-Unis, Israël, le camp occidental, devraient-ils réagir face aux menaces récurrentes du régime iranien ? Christian, ça fait des années qu'on poursuit l'histoire, et dès le début, j'ai toujours critiqué une faute fatale dans la politique extérieure des pays occidentaux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'était une politique menée dans une attente de changement de comportement du régime. Or, ce régime, dans son ADN, ne peut pas changer d'attitude, parce qu'il dépend de cette politique pour leur propre survie, ou dépend du peuple iranien. La solution n'est pas un changement de comportement, mais plutôt un changement de régime. Et c'est là où il faut se retrouver dans ce discours, où le changement politique en Iran peut mettre fin à tous les problèmes que l'Occident aujourd'hui a à faire face, en même temps que nous-mêmes, iraniens. Et là, je pense qu'ils doivent adopter une politique de pression, pression extérieure, dans le sens de plus de sanctions. Et là, j'appelle au gouvernement européen de mettre sur la liste terroriste les gardiens révolutionnaires, qui mettra encore plus de pression sur le régime. Ça n'a toujours pas été fait. De vraiment mettre les sanctions du pétrole, pour que le revenu de cette vente ne tombe pas dans les mains de ce régime, qui va utiliser ces sommes pour, encore une fois, soutenir ces groupes terroristes dans la région et, en même temps, étouffer le peuple. Mais, en même temps, aussi avoir une politique de soutien maximal, c'est-à-dire aider la société iranienne, pour qu'elle puisse plus facilement mettre pression de l'intérieur. C'est-à-dire accès à Internet, c'est-à-dire financement des grèves ouvrières, c'est-à-dire aider un peu la société civile. Si c'est dans l'optique de changement de régime qu'on travaille ensemble, on arrivera assez rapidement à mettre fin à ce régime, qui est la source de tous les problèmes. Que ce soit la menace nucléaire, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme islamique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une Europe qui a fait face à ce grand problème, sans parler, bien sûr, des migrations forcées sur une Europe déjà saturée et tous les besoins énergétiques qui, pour l'instant, ne peuvent pas se régler tant qu'il y a ce régime en place. Et vous êtes toujours menacés par la Russie, d'une part, et le manque d'avoir accès à cette énergie. Tout ceci se retrouve dans une solution en Iran qui est gagnant-gagnant pour les Iraniens et pour le monde libre. Je ne souhaite pas y mettre un vœu pieux, mais à quoi pourrait ressembler le Moyen-Orient avec un Iran démocratique et laïque ? Tout d'abord, c'est des relations amicales avec nos voisins. Ça va sans dire, puisque c'est immédiatement un état de stabilité et de paix qui s'instaure plutôt que de déstabilisation et d'inquiétude. C'est un rapport extrêmement, comment dirais-je, mutuel avec nos voisins dans le contexte de travailler ensemble sur des projets économiques, sur des projets énergétiques, sur des projets d'environnement, de défense et de sécurité. C'est tout à fait un autre monde dont on parle. L'Iran est un pays clé dans cette région. On a vu le rôle que l'Iran jouait avant la révolution. Et ce même rôle pourrait être retrouvé dans le futur, bien entendu à l'époque du XXIe siècle, où on n'a plus une guerre froide qui existait jadis entre l'Occident et le bloc soviétique. Donc je pense que tout ceci aide et facilite à ce qu'on arrive à trouver une formule de bon voisinage. Mais c'est au-delà de ce régime qu'on le retrouvera. Donc c'est noir et blanc. C'est le contraste entre ce régime qui a toujours provoqué des inquiétudes plutôt qu'un Iran qui veut retrouver sa place en ayant les meilleures relations possibles avec nos voisins, avec les Arabes, avec les Israéliens, avec toute la région et au-delà de nos frontières.